Monsieur le Président, je suis heureux de vous rencontrer de nouveau et je suis heureux aussi de la relation d'amitié que vous avez tissée aussi avec mon pays, le Japon. Vous avez dit une chose très importante. Vous êtes prêt à exercer le rôle du médiateur entre la Corée du Nord et le monde. Je vous prie de le faire. Je vous implore de faire cette médiation parce qu'effectivement, vous êtes l'un des rares responsables à avoir accès au président de la Corée du Nord. Merci. Avec mes amis du Japon et d'autres amis de la région, nous prenons en considération aussi le dossier des personnes qui ont été kidnappées au niveau de la Corée du Nord, surtout les Japonais, qui ont été kidnappées au niveau de la Corée du Nord. Et notre ministre des Affaires étrangères a rendu visite à trois reprises à la capitale, Pyeongyang, pour débattre, bien sûr, de ce dossier au nom de nos amis japonais. En fait, nous avons... Lorsque j'intervenais au nom du Japon, on le faisait en fait avec une perspective historique. Parce que même pendant le haut Moyen Âge, il y avait une dynastie chinoise qui voulait en fait dominer la région. Et il y avait la Mongolie en fait au cœur de cette région. Et pour contrôler les régions du Sud-Est, il y avait en fait cette île qui résistait, à savoir le Japon. Et d'ailleurs, les kamikazes étaient déjà connus pendant en fait cette période. Et à côté du SOMO, vous connaissez en fait les combattants du SOMO. Pendant ma présence ici, on me demande à quel temps de l'année il est préférable de visiter la Mongolie. Je dis toujours le mois de juillet ou septembre, c'est la meilleure période pour visiter la Mongolie. Mais je vous avais déjà à vous rendre à mon pays. Je vous prie de faire en fait cette visite avec le Japon, mais aussi avec la Corée du Sud. Nous avons de fortes relations d'amitié, mais surtout avec le Japon. Et si je vais un jour me rendre en Corée du Nord, et quand on nous demande qu'est-il devenu de vos ex-leaders communistes, et ce qu'ils étaient punis, ma France ne serait qu'aucunement. Et ils continuent à vivre librement en Mongolie. Et nous avons adopté le système démocrate. Ceci ne veut pas dire, bien sûr, en revenir sur l'histoire et dénoncer nos choix. La démocratie, en fait, c'est la diversité, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est en Mongolie. Bien sûr, beaucoup de citoyens n'apprécient pas la politique qu'on est en train de mettre en place, mais il faut se respecter et respecter la différence. C'est une démocratie récente. Nous avons aussi un réseau social en fait naissant qui se développe ici en Mongolie. Monsieur Châtrit, d'Israël, quel est le sujet qui intéresse le plus maintenant en Mongolie ? Hervé. Hervé. Monsieur le Président, qu'en est-il de la Mongolie du Sud ? Est-ce que vous avez... Vous êtes de la Mongolie du Sud ? Oui. Ah, OK. Donc, unfortunately, that's all. Ce qui intéresse le plus la Mongolie de l'aujourd'hui, c'est l'aspect économique. L'économie mongole n'est pas assez diversifiée et nous devons diversifier notre économie et nous devons améliorer notre productivité. Voilà en fait le défi principal auquel on est confronté au niveau de la Mongolie. On a conclu un accord avec le Fonds monétaire international et on travaille pour améliorer l'économie mongole. L'autre dossier qui nous intéresse le plus, c'est notre rôle au niveau de notre région. Et on essaie en fait d'être un facteur de stabilité, un facteur qui est un facteur aussi d'intermédiation pour résoudre les profits, etc. Au niveau de la géographie de la Mongolie et au 18e rang, en fait, des pays les plus vastes de par le monde, les ressources en fait sont infinies. En Mongolie, nous avons en fait un million de nos ressentissants qui vivent en Chine. Donc c'est un peu le tiers de nos populations qui vivent en Chine. Donc nous avons des relations historiques avec la Chine et non pas uniquement au niveau de la Chine.